Dark and Darker est un jeu qui est sorti d'absolument nulle part. Personne n'en parlait, personne ne savait ce que c'était, puis j'ai vu quelqu'un y jouer en stream, et... Le jeu avait pas l'air ouf ! Lent, rigide, seulement 6 classes et même pas en bêta mais en playtest limité à quelques jours. Plusieurs bugs étaient présents et peu de customisation possible. Certaines parties crachaient tout simplement et les serveurs étaient parfois hors ligne pendant plusieurs heures. Mais on m'a convaincu d'y jouer, et là, inexplicablement, j'ai accroché instantanément. Le jeu est lent, le jeu est rigide, il n'y a que 6 classes et le jeu n'est pas vraiment équilibré. Mais pourtant, quel claque ! Que ce soit solo ou jusqu'à 3 joueurs, on est directement plongé dans le jeu. Dark and Darker est un jeu PvE et PvP, et si vous y avez pas joué, je sais déjà ce que vous dites. Ouais ouais, les fameux jeux PvE, PvP, on connaît, le PvE trop facile, le PvP seul point intéressant... Pas du tout. Le PvE n'est pas simple. Et honnêtement, potentiellement plus difficile que le PvP selon ce que vous essayez de faire. Les monstres de base vous tueront plus d'une fois, les pièges aussi, et je parle même pas des boss de fin qui sont incroyablement durs, même dans un groupe de 3 personnes préparées. Le PvP, malgré la rigidité du jeu, est étonnamment violent. Un coup de hache bien placé par un barbare, une embuscade d'un voleur ou une volée de missile magique d'un sorcier pourra facilement vous tuer en quelques secondes. Mais le cœur du jeu, c'est pas tout ça. Les monstres, les boss, le PvP, l'atmosphère et les classes c'est sympa, mais à son cœur, Dark and Darker reprend beaucoup de systèmes de donjons et dragons. D'un choix de talent et de sort, au fait d'acquérir de l'équipement, voir le vendre, jeter une torche pour créer de la lumière, poser des pièges, un feu de camp pour se reposer et récupérer certains sorts, ce jeu a réussi, notamment avec sa lenteur, à recréer une partie de la magie des JDR plateaux en forme virtuelle. En plus de tout cela, on nous offre également un système à la Tarkov. A chaque partie, vous allez acquérir de l'équipement et des richesses, et si vous arrivez à vous échapper dans un portail bleu, vous reviendrez à la taverne avec tout ce que vous avez acquis. A partir de là, vous pourrez ranger dans votre stash tout l'équipement que vous avez réussi à sauver, et vous pourrez l'utiliser dans vos prochaines parties. Cependant, ça veut aussi dire que tout ce que vous emmènerez peut être perdu. Une rencontre malchanceuse avec deux groupes qui vous prennent un sandwich ou un misplay de votre part pourra vous coûter tout votre meilleur équipement en quelques secondes. Et ce système hardcore est extrêmement captivant. Quand vous mourrez, vous serez frustré d'avoir tout perdu, cependant lorsque vous tuerez un joueur, vous pourrez acquérir tout son équipement. Et pour une fois dans un jeu moderne, vos actions sont importantes. T'as pris la hache rare ? Oui, je vais bien rester je tourne. Oh non. C'est la fin du jeu. Non. Tu prends mon stuff ? Comment ça tu prends mon stuff ? Et moi, comment je fais pour descendre ? Attends, parcours ! Ouais. Ouais, la lampe. Ah mais y'a pas de dégâts de chute ? J'arrive, j'arrive, j'arrive ! Il faut que tu y ailles, bon, je t'as pas le choix. Y'a deux squelettes dans la salle, ils sont à côté. Putain. Tu es foutu, tu n'as pas le choix. Gros. Y'a pas un portail qui peut pop là ? Tu veux ? Non mais t'as pas le choix, il faut que tu y ailles. Oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Twix, ok. Let's go ! Let's go ! Ah, c'est safe ! Oh mon dieu ! Pas de filet de sécurité, pas de système de rattrapage pour ceux qui n'ont rien, mais pas non plus d'avantages pour ceux qui ont un équipement puissant. A tout moment, n'importe qui peut tout perdre, ou tomber sur un joueur équipé dans une mauvaise situation et en prendre avantage. Dark & Darker a réussi à créer un environnement avec du challenge et des enjeux, sans moment de filer, où chaque porte ouverte et chaque monstre attiré est une décision qui pourrait tout changer. Tout en permettant aux joueurs les plus occasionnels de jouer, grâce à son identité plus lente et abordable par n'importe qui. Lorsque vous voyez quelqu'un jouer à Dark & Darker, vous comprenez ce qui se passe. Un mage qui lance une boule de feu, ou un guerrier qui se protège avec un bouclier pour frapper avec son épée, c'est pas quelque chose qui doit être expliqué. Les systèmes sont simples, fun et fonctionnels. A l'opposé de certains jeux modernes où on ne comprend pas forcément ce qui se passe à l'écran, lorsque vous voyez quelqu'un jouer à Dark & Darker, vous comprendrez ce qui se passe. Après vos premiers kills, vous ne pourrez pas vous empêcher d'en vouloir plus, d'acquérir plus d'équipements et de replonger dans cet environnement à haut risque et haute récompense. Les développeurs sont également extrêmement à l'écoute de la communauté. La plupart d'entre eux ont une expérience conséquente dans le développement de jeux vidéo et ont travaillé dans des grands studios par le passé. La plupart ont également quitté ces grands studios car ils ne retrouvaient pas leur valeur dans les jeux produits et ont décidé de travailler ensemble sur Dark & Darker afin de recréer une expérience fun de jeux vidéo. Beaucoup de membres de leur Discord ont demandé à ce que le jeu puisse être sorti en Early Access, ce à quoi les devs ont tout simplement répondu non. Leur idée n'est pas de rentrer dans le modèle des jeux modernes, quitte à sacrifier des revenus ou des potentiels joueurs, mais de faire un jeu drôle, sans monétisation extrême, sans Early Access, juste une expérience fun et réminiscente des anciens jeux. Et à ce niveau-là, la playerbase est quasi unanime pour dire qu'ils ont réussi. Dans mes 45 heures de jeu sur les différents playtests, je n'ai jamais lancé le jeu pour une autre raison que simplement vouloir m'amuser. Et de nos jours, c'est rare de trouver un jeu qui est juste fun et qui n'essaye pas d'être autre chose. Un des gros points de contention avec les joueurs aura également été l'ajout d'un mode solo. En effet, le jeu a toujours été designé avec en tête un groupe de trois aventuriers, et certaines classes, comme le clérique ou le sorcier, fonctionnent clairement mieux en groupe qu'en solo. Cependant, après énormément de demandes de la communauté, les développeurs ont fini par ajouter une map solo, la cave aux gobelins, dans la dernière période de démo, afin que même les aventuriers qui ne souhaitent pas jouer avec d'autres joueurs puissent avoir une expérience de jeu qui leur convient. Avec un système de jeu abordable pour tous, un multijoueur bien travaillé, des classes intéressantes, des développeurs qui cherchent réellement à créer un bon jeu et un concept extrêmement bien réalisé et addictif, Dark and Darker se démarque facilement de tous les nouveaux jeux sortis récemment. Le jeu n'a pas peur d'assumer un style que tout le monde pensait révolu, et d'écraser le marché avec, tout ça alors que le jeu n'est même pas sorti, ou même pas embêtant. J'ai extrêmement hâte de voir ce qui sera ajouté au jeu, mais il est très facile d'imaginer que si le jeu continue dans cette direction, il finira comme un classique des jeux vidéo. Enfin, s'il ne l'est pas déjà. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, me suivre sur Twitch, ou me rejoindre sur mon Discord, tous les liens seront dans les descriptions. Sur ce, bonne journée à vous, ciao !